Ça va mon Jojo ? Ouais, ça va ! Coucou les copains, coucou les copines ! Salut, salut les toqués ! Alors aujourd'hui on est parti sur une petite recette bien d'hiver, bien... qui réchauffe un peu le corps. Qu'est-ce que c'est Jojo ? Bah moi je suis bêté parce qu'il me l'a dit juste avant. J'arrive, enfin je suis pas moitié mais c'est dame. Et là je suis pas menti avec de la... Purée ! La purée, la purée de quoi ? Alors la purée de la patate hausse, alors je sais pas si je vais aller chez vous hein, c'est pas la différence entre la pomme de terre, allez, ça n'a rien à voir ! Et maintenant on va se faire une patate douce, et on va se faire aussi du panais après. Donc on va tous vous expliquer, vous allez voir, on va faire un truc... Gastronomique ! Alors vous allez comprendre pourquoi ? Alors bien vous prenez tout ce qu'on a là, ici. Il y a des tomates, là un panais, là il y a des pommes de terre, là une patate douce, là il y a du sel, du poivre, du steak haché, du fromage, après de l'huile d'olive, ensuite de l'oignon, de l'ail, et du persil. Donc déjà on va tout éplucher, on va tout préparer au jour, ok ? Oui. En attendant qu'on épluche, on lance le... Bénin ! Bénin ! Magida Télé, donc voilà, nos légumes sont épluchés. Voilà ! Donc on va pouvoir démarrer l'insiette, c'est parti ? Oui ! On y va ? Alors déjà en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les patates douces, les patates et les panais en petits morceaux. Ok ! Euh... On peut les cuire à l'eau, alors nous on va gagner du temps, on va les cuire au cuivier en vapeur. Donc euh... Vas-y tu commences ! Yes ! Hop là ! Et maintenant, on coupe en un petit morceau, tu peux encore recouper les morceaux. Hop ! Hop ! Voilà ! Allez Jojo ! Hop le panais, c'est parti ! Un petit morceau aussi ! Un petit morceau, voilà ! Tac ! Hop ! On met en vapeur, tout en même temps, allez hop là ! Les pommes de terre ! Les pommes de terre, je découpe euh... Allez, on y a un morceau aussi hein ! Un morceau aussi ! Allez hop ! Donc là on va mettre, hop là, un petit arrière d'eau ! Hop ! Un petit peu l'eau ! On va d'abord, on va aussi saler un peu ! Oui ! Comme ça ça sera salé ! Alors pendant que le chenille fait ça, c'est parti en cuisson ! En cuisson, on va mettre 20 minutes ! Allez hop ! C'est parti mon Kiki ! Allez, c'est bon ! Alors nous du coup, on va pouvoir s'occuper de la partie viande ! La partie viande ? Ouais, ça marche ! Alors ce qu'on va faire d'abord, on va plutôt d'abord couper les tomates, pareil, les tomates ! Tomates cerises, on va les garder pour la déco ! D'accord ! Pareil, tu coudes grossièrement, grossièrement comme ça ! Très bien ! J'ai vu ? C'est joli hein ! Du verre, du rouge, voilà ! La farbe rouge ! La jaune ! La jaune ! La jaune ! La jaune ! La jaune, ça porte pas ! Ok ! Tu peux couper les oignons ! Tu peux couper les oignons ! Tu peux couper le morceau ! Donc là, c'est nickel, ça commence à résoler tranquille ! Après du coup, on va hacher l'ail ! Tu te rappelles comment je t'ai dit le spa ? Comment faire ? Allons ! Tu l'écraves en fait comme ça ? Oui ! Ça va bien l'écraser ! Après c'est plus facile après pour hacher ! Regardez, moi, c'est à l'échelle espère ? Oui ! Ça, c'est bon ! Nickel ! Là, on va mettre le persil qui va bien avec ! On va le hacher ! On va le hacher ! Après, il y a du goût ! Il y a du goût ! Il y a beaucoup de saveurs ! Tu vois ? Il y a du tomate, avec l'oignon qu'on a conché à l'arbre ! On tourne un petit peu le tomate ! Donc là, on va mettre les tomates ! C'est bon ? Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! C'est l'huile chef ! Moi, je suis insistant ! On va faire une petite sauce tomate express en fait ! Oui ! Là, on va laisser légèrement compoter ! Donc, on va saler poivrer, Geoffroy ? Oui ! Toujours ! On assézanne tout le temps ! Allez ! Un peu de poivre 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 ! On pourrait rajouter une pointe de sucre ! Moi, ce tomate, moi, j'ai toujours l'habitude de mettre une petite pointe de sucre ! Ça casse un peu l'acidité ! Mais là, vu qu'on a la patate douce, à la fin, qui va rapporter ce sucre-là, on n'a pas besoin ! Enfin, on va rechercher l'acidité avec la tomate, pour contrer la petite partie sucrée de la patate douce ! Du coup, ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir faire une petite tuile de fromage ! C'est vrai qu'il y a un poivre ! Un poivre ! Ouais ! On en râpe pas les gants ! C'est une pièce ! Ça va ? Du coup, ouais, c'est bon ! Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites tas de fromage ! Comme ça ! Des petits tas ! Comme ça ! Vous voyez ? Je fais des petits tas ! Faut qu'ils puissent lui en fait ! Et là, c'est du fromage ! Voilà ! Moi, j'ai fait chauffer mon four ! Et là, on va les mettre à 200 dosés ! Et puis, il faut que tu surveilles en fait ! L'automate, là, les cathodes, elle a quasiment réduit ! Oui ! Donc là, qu'on va faire, on va commencer à faire notre steak ! Oui ! Alors, en fait... On coupe ou on va le tronche ? Non, non ! On va carrément les mietter ! Tu vas les mietter avec les doigts ! Avec les mimines ! On va retirer ! On retire ! Ça revient à notre viande ! Il faut parler de l'huile d'olive ! Toujours la bonne huile d'œil, les amis ! Tu mets ta viande dedans ! Hop ! Dans la poêle ! Allez, voici la chale ! Donc une fois que ça va être bien revenu, on va mettre ta touche tomate dedans ! Ça marche ? On va essayer de réduire un petit peu ! Hop ! Allez vas-y ! C'est parti ! Voilà ! Je suis bien content ! Donc on a rajouté l'ail... et le persil ! Et... Geoffroy, si on allait voir notre huile ! Ah oui ! Notre huile ! Voilà ! Des belles tuiles là ! Hop ! Donc 10 minutes ! À 200 degrés, Jimmy ! Et après, ça dépend des fonds ! Il faut surveiller ! Des belles tuiles ! Allez voir ! Et après... C'est bon ! Vas-y, taille ça ! Ça, c'est bon ! Donc Geoffroy, c'est bon ! La viande est faite ! Les tuiles sont faites ! Là, les pommes de terre, elles viennent d'une juste terminée ! Oui ! Ok ! J'essaie de les prendre d'ailleurs par mesure ! Donc on va juste rajouter un peu de boucle cuisson ! Ça, on va vraiment le garder de nature du... de la boucle ! Vas-y ! Je mélange un petit peu ! On va juste occuper... du panais... que j'ai mélangé avec un peu de pommes de terre... nature ! On va la crémé un tout petit peu... dans le panais ! C'est l'autre panneur ! Ça sert à rien ! Tac ! Ça va arrondir un peu le goût du panais ! On va bien, je vous le crois ! Je mélange ! On va rectifier l'assaisonnement ! On va resaler et repoivrer ! Et ça va ! On va parcer ! On va voir ! Allez ! On va ! On va ! On va ! Parfait ! On ne s'ouvre pas ! C'est bon ? Oui ! Alors là, du coup, ce qu'on va faire, on va procéder au montage ! Oui ! Alors moi, j'ai préparé des petites plaques comme ça ! Avec des emporte-pièces, voilà, une là, une là, et une là. Alors là, au fond, on va commencer à mettre un peu de cuirée, comme ça, pour ne pas tailler tous. On va rajouter un peu de cuir d'haché, avec cette taille d'un petit bouton. Ensuite, on va remettre de la cuirée de panais. Ça marche. On va plus bien prendre une couche de cuirée de pâte à douce. Voilà. Parfait, je vais mettre de la couche de noiselle, pour rappeler un peu la texture de la chapelle. Voilà. Et là, on va finir par une petite cuirée. Nickel. Regardez-moi ça. C'est faux comme tout. Regardez-moi ça. La couleur. Eh bien, je crois qu'on est pas mal. Alors là, en fait, ce qui est bien, c'est que... Donc là, j'ai démolé pour te montrer l'exemple. Après, le mieux, c'est que tu les laisses dans les emporte-pièces, comme ça. Tu peux les mettre au frigo. Et comme ça, dès que tu veux les réchauffer, tu les mets avec les emporte-pièces, à peu près à 150 degrés pendant une vingtaine de minutes. Et au moment de servir, tu enlèves ton emporte-pièces. Et là... Wow, magie ! Une petite salade d'herbe avec un petit mesquin. Et puis là, c'est top, quoi ! Sur ce, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Qu'est-ce que tu enlèves de dire, Geoffroy ? Bah, moi... Alors moi, je voulais vous dire... Enfin, merci d'avoir suivi ça. Alors, je t'ai dit moi et Johnny. Et puis, euh... Je t'enlèves sur le pouce bleu. Et j'enverrai, non seulement ça, parce que c'est une message qu'on peut faire. Vous pouvez faire moi à la maison. Et j'enverrai la vidéo à Frédéric, parce que j'aurais vraiment bien qu'il regarde ce qu'on a fait, moi et Johnny. Alors... Si tu vois, si tu nous entends... Donc, bah moi, Geoffroy, je vais te dire... Ça fait encore bien plaisir d'avoir le cuisinier avec toi. Ouais, bah si. Ouais, mon petit Jojo. Et puis, euh... Nous, Utokine, on se dit... À la prochaine ! À la prochaine ! Ciao, ciao !